Abonnez-vous en achetant votre kit RTVC pour être au cœur des nouvelles et de l'actualité de l'église. Suivez les émissions riches en édification, en instruction et les enseignements bibliques, les documentaires, le cinéma chrétien, la louange divinement inspirée. InfoLive Site web www.rtvc.tv Suivez la RTVC, la chaîne de la Bible. Sous-titrage ST' 501 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons parler aujourd'hui de l'exercice de l'autorité spirituelle. Avant cela, je voudrais rendre un témoignage qui nous a conduit à cette révélation-là. C'était en 2005. Et j'étais là quand le Seigneur a ouvert mon esprit pour comprendre la chose suivante. J'entendais la voix du Saint-Esprit dans mon esprit. Et le Seigneur me disait, Tant que vous n'avez pas enseigné que les démons les plus puissants ne sont chassés que par le jeûne et la prière, tout votre enseignement sur la délivrance reste incomplet. Et à partir de cette révélation-là, nous avons développé l'intercession, c'est-à-dire les prières d'importunité. Nous avons compris que, même si on a chassé tous les démons, même si on a brisé les liens, il faut que les croyants soient toujours prêts à combattre. Parce qu'en fait, il y a une différence entre les combats pour sortir de l'Égypte, c'est-à-dire pour laisser le péché et devenir un enfant de Dieu normal, un membre du corps de Christ. Il y a donc une différence entre ces combats-là et les combats pour demeurer ferme dans l'Église, servir Dieu, sans tomber, sans s'égarer. En développant les capacités et les dons spirituels que nous avons reçus du Seigneur et du Saint-Esprit. Parce qu'après la sortie de l'Égypte, plusieurs choses peuvent se passer. L'une de ces choses-là, c'est que l'ennemi peut barrer la voie, peut fermer le chemin. Et pour empêcher le progrès spirituel. Lisons cela dans 1 Samuel, chapitre 15. Verset 1, verset 2. Verset 1 et verset 2. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi, Nero-Roi, sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel des armées. « Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » Lisons même le verset 3 pour que la compréhension soit parfaite. Let's read verse 3 so that we understand well. « Va maintenant, frappe Amalek, et devouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brébis, chameaux et ânes. » « Now, go and attack Amalek, and utterly destroy all that they have, and do not spare them. But kill both man and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey. » Donc, tu es sorti de l'Égypte, tu as donné ta vie à Jésus. « So you've come out of Egypt, you've given your life to Jesus. » Mais des puissances, des ténèbres peuvent obstruer ton chemin, peuvent se lever pour te barrer la voie de progression. Là, il ne faut pas croiser les bras. Ici, Dieu appelle Saül pour qu'il engage les hostilités à néantir Amalek qui avait barré la voie israélienne. Et la bataille qui va se produire ici n'aura pas lieu en Égypte, c'est dans le territoire des enfants, sur le chemin des enfants d'Israël. « But this war will not take place in Israel or Egypt, it will take place on the way of the children of Israel. » Pendant qu'ils sont en train de conquérir les territoires qui leur étaient échus. « While they were conquering the territory that belonged to them. » Donc, il y aura des combats pour se développer en Christ. « So there will be wars to develop yourself in Christ. » Il y aura des combats pour obtenir la bénédiction que Dieu avait promise. « There will be battles to obtain the blessings that God had promised. » Et c'est pour cette raison que l'exhortation d'Ephésiens nous dit de s'armer de toutes sortes d'armes. « That is why the exhortation of Ephesians tells us to put on the whole armor. » De revêtir toutes les armes spirituelles. « To put on the entire spiritual armor. » Parce que le combat continue jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est la nature du combat qui va différer. Mais le combat reste le même. Il faut que Jésus prenne le monde. Il faut que Jésus règne sur le monde. Il faut que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Et les combats pour que ce but soit atteint sont des combats à prendre au sérieux. Ce sont des combats, comme dit l'apôtre Paul ici, contre les princes sataniques. Il dit bien. Verset 10. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Nous allons lire jusqu'au verset 18. Verset 18. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. » Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans nos mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. « Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. » Tenez d'enferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. « Stand therefore, having gathered your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. » Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'Évangile de paix. « And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. » Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » « And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit which is the word of God. » « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » « Priez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » « Cette notion de revêtir toutes les armes de Dieu a été déjà illustrée dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 33. » « Lysons-le ensemble. » « Let us read it together. » « Of Zebulon, there were 50,000 who went out to battle, experts in war with all weapons of war, stout-hearted men who could keep their arms. » « Qui s'étaient armés de toutes sortes d'armes. » « Above all, that they were well armed with all kinds of weapons. » « La Bible dit même les armes de guerre. » « And the Bible says that weapons of war. » « Et si nous regardons, si nous jetons un coup d'œil dans l'histoire de Josué. » « If we take a look at the story of Joshua. » « Au chapitre 11, 18 à 20. » « If we look at the story of Joshua, in Joshua chapter 8. » Voici ce que la parole de Dieu nous dit. « This is what the Word of God tells us. » « Nous sommes toujours en train de voir la nécessité de mener les combats pour entrer dans son héritage, pour entrer dans ses bénédictions. » « We are still seeing the necessity of carrying out warfare to enter into one's blessings. » Voici ce que la parole de Dieu dit de Josué. « This is what the Word of God says about Joshua. » « La guerre que souten Josué contre tous ses rois fut de longue durée. » Joshua made war a long time with all those kings. « Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël excepté Gabaon, habité par les Éviens. » « Ils les prirent toutes en combattant. » « There was not a city that made peace with the children of Israel except the Hivites, the inhabitants of Gibeon. » « All the others they took in battle. » « Car l'Éternel permit que ces peuples s'obtinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eut pour eux des miséricordes, et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. » « Et si nous voyons que pour posséder le territoire promis, » « Joshua, à la tête d'Israël, a eu à mener des durs combats et des combats de longue durée. » « Parce que le dessein de Dieu, c'est d'anéantir l'ennemi. » « C'est l'obus fondamental, l'obus ultime de tous les combats de Dieu, c'est mettre Satan sous les pieds de son peuple. » « Romains chapitres 16, verset 20. » « Concernant notre dispensation, voici ce que le Saint-Esprit nous promet. » « With regards to our dispensation, this is what the Holy Spirit promises us. » « Que Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » « And the God of peace will cross Satan under your feet. » « The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. » « Tous les enfants de Dieu doivent dire Amen à cette promesse. » « Quelle que soit la situation que tu traverses. » « Quelle que soit le nombre d'adversaires. » « Whatever be the number of your enemies. » « La vérité, c'est que bientôt, Satan sera sous tes pieds. » « The truth is that soon, Satan will be under your feet. » « Not at the end of the world. » « Dans la bataille que tu mènes au sein du corps de Christ. » « In the battle that you are carrying out in the body of Christ. » « Dans tes combats individuels de chaque jour. » « Comme Jésus a vu ses ennemis sous ses pieds. » « Tu verras bientôt Satan sous tes pieds. » « Just as Joshua saw his enemies under his feet. » « Soon, you will see Satan under your feet. » « Mais ce n'est pas une déclaration banale. » « But it's not just a simple declaration. » « C'est une prise de conscience du combat au quotidien. » « Les enfants de Dieu ne doivent pas fermer les yeux et courir comme s'il n'y avait pas de danger. » « Et ils ne doivent pas se comporter comme si tous les démons sont déjà dans les abîmes enchaînés. » « And they should not behave as though all the demons are already chained in the abyss. » « Jésus nous a enseigné que l'ennemi rode. » « Mais nous avons reçu de lui le pouvoir de dominer sur lui. » « Regardons un autre cas dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 13. » « And let's look at another case in the book of Exodus, chapter 14, verse 13. » « Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » « Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » « And Moses said to the people, « Do not be afraid, stand still, and see the salvation of the Lord which he will accomplish for you today. For the Égyptians whom you see today, you shall see again no more forever. » Qu'est-ce qui s'était passé ici ? « What happened here ? » « Les enfants d'Israël sortis de l'Égypte » « The children of Israel who got out of Egypt » « Avaient pris le chemin du désert, comme le Seigneur leur avait indiqué. » « Mais Pharaon a organisé son peuple pour poursuivre les enfants d'Israël afin de les ramener dans la servitude. » « But Pharaoh organized his people to pursue the children of Israel to bring them back into slavery. » « Il a pris 600 chars d'élite. » « He took 600 elite chariots. » « C'est-à-dire des chars conduits par des officiers supérieurs. » « That is chariots run by high-ranking officials. » « Et il a pris tous les chars de l'Égypte. » « Il a d'abord pris 600 chars d'élite. » « Et il a pris tous les chars de l'Égypte. » « Pour faire quoi ? » « Pour poursuivre un peuple. » « C'est-à-dire 600 000 personnes environ. » « Il s'est engagé avec tout un peuple, toute une nation pour poursuivre les gens qui n'atteiraient même pas un million. » « That is he organized an entire nation to pursue a people who were not even up to one million. » « Et c'était sans miséricorde. » « And he was without mercy. » « Et cela doit être connu. » « Le combat spirituel est sans miséricorde. » « That spiritual warfare is without mercy. » « Et l'ennemi, il oublie facilement ses échecs. » « And the enemy easily forgets his failures. » « Il revient comme si Dieu n'avait rien fait pendant que les enfants d'Israël étaient en Égypte. » « So he comes back as if God had done nothing while the children of Israel were in Egypt. » « Pour ramener les enfants d'Israël dans la servitude. » « To take back the children of Israel into slavery. » « Il faut reconnaître que c'est un combat qui aura lieu là. » « You should acknowledge that this is warfare that needs to happen here. » « Différent du combat contre Pharaon et les Égyptiens. » « Different from the battle against Pharaoh and the Egyptians. » « Pendant que Dieu frappait le peuple des plaies. » « While God was striking the people with plaies. » « Dans notre vie est une vie de combat spirituel. » « So our life is a life of spiritual warfare. » « Il faut le savoir. » « Sinon, quelqu'un peut être découragé. » « Someone might get discouraged. » « Ou alors quelqu'un peut manquer, peut rater du discernement. » « Or someone can lack discernment. » « On risque d'avoir un peuple qui ne connaît plus le combat spirituel. » « We risk to have a set of people who no longer know spiritual warfare. » « Qui pensent que, devant toutes les situations, il faut chasser un démon, il faut briser les liens, il faut faire telle chose. » « Il y a des situations où il faut se tenir dans une intercession fervente. » « Il y a des situations où il faut se tenir dans une intercession fervente. » « We should not get to the point where someone who is hungry comes back to look for deliverance, saying, « I'm hungry, please pray for me, deliver me. » « Il ne faut pas que quelqu'un qui a un amalicite devant lui qui dit, « Tu ne passes pas ici. » « Il revient, il dit, « Il faut chasser les démons. » « Je sens que je suis procédé. » « We should not get to that point where someone who has amalicites before him comes back and says, « Please, deliver me. » « C'est pour cette raison que la parole dit de s'armer. » « Il dit de revêtir toutes les armes de guerre, toutes les armes spirituelles. » « That's why the word of God tells us to put on the entire armor of warfare, that is the entire armor of the spirit. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « What does it mean ? » « Tu avais des démons, on a chassé, c'est bien. » « Tu étais malade, on a prié, tu es guéri, gloire à Dieu. » « Tu étais lié, on a brisé les liens, hallelujah. » « Tu étais dans une prison, on a cassé la prison, tu es sorti, hallelujah. » « Ça fait merveilleux. » « Mais tu es toujours dans le champ de Bacchon. » « But you are still on the battleground. » « Soit contre l'ennemi qui veut te ramener dans la prison. » « Either against the enemy who wants to take you back to prison. » « Soit contre un autre qui dit, même si tu as réussi ailleurs, tu ne réussiras pas ici. » « Or against another one who says, even if you succeeded elsewhere, you shall not succeed here. » « En fait, l'homme a beaucoup de besoins. » « In fact, man has many needs. » « Le premier besoin de l'homme. » « Quand on discerne bien la volonté de Dieu. » « Et quand on analyse les besoins de l'homme, ses prières. » « Le premier besoin de l'homme. » « C'est la présence de Dieu. » « Quand une âme a soif de Dieu, on ne peut pas satisfaire cette âme par un objet ou par l'argent. » « We cannot satisfy that soul with material things or money. » « Ensemble. » « 42, verset 2 à 3. » « In English, it's Psalm 42, vers 1 and 2. » « Une biche soupire après des courants d'eau. » « Ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. » « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » « Pour moi, irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu. » « As the dear pants for water brooks, so pants my soul for you, oh God. » « My soul tests for God, for the living God. » « When shall I come and appear before God ? » « Psalm 84, verset 3. » « In English, it's Psalm 84, vers 2. » « Mon âme soupire et languit après l'éparvis de l'Éternel. » « Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » « My soul longs, yes, even faints, for the courts of the Lord. » « My heart and my flesh cry out for the living God. » « Quand l'âme de l'homme a soif de Dieu. » « When a man's soul is thirsty for God. » « Ce qu'il faut, c'est une prière de réconciliation avec Dieu. » « What is needed is a prayer of reconciliation with God. » « Il s'agit de faire un travail qui va ramener la plénitude du Saint-Esprit. » « You need to do work that will bring you back to the fullness of the Holy Spirit. » « Il faut faire un travail sur sa pensée. » « You need to work on your thoughts. » « Sur son cœur. » « On your heart. » « Qui va faire en sorte que le Saint-Esprit revienne habiter en l'homme. » « Which will permit the Holy Spirit to come back and live in man. » « Si le Saint-Esprit reprend sa place dans l'intérieur de l'homme. » « If the Holy Spirit takes back his place in man's being. » « Cette faim et cette soif seront étanchées. » « Enfin, cette soif sera étanchée. » « This hunger and this thirst, not this thirst will be quenched. » « Et le croyant aura une allégresse intérieure qui produit la louange et les actions de grâce. » « Il y aura une paix, une tranquillité, une assurance, un calme intérieur. » « There will be peace, tranquillité, assurance and quiet from the inside. » « Et il y aura une joie permanente. » « Et il n'y a que le péché qui peut détruire cette joie, ce calme, ce repos. » « And only sin can destroy that calmness and that rest. » « Donc on ne comble pas le vide avec les choses, avec des idées, avec des enseignements. » « On comble ce vide avec le Saint-Esprit. » « So we don't fill the void with things, with teachings. » « We fill that void with the Holy Spirit. » « Donc avec l'obéissance. » « C'est le retour au règne du Dieu Tout-Puissant. » « It is a return to the reign of the Almighty God. » « Et si le croyant n'a pas fait ce travail-là. » « And if a believer has not done that work. » « Pas seulement le croyant, tout être humain qui refuse de faire ce travail. » « Not only believers, but every human being that refuses to do this. » « Va toujours éprouver un vide en lui. » « Will always find that emptiness in him. » « Il y aura un languissement qui n'a pas de réponse, pas de solution. » « There will be a yearning that has no answer and no solution. » « Et qui peut se dériver en idolatrie permanente. » « And which can become permanent idolatrie. » « Parce que là, il faudra essayer de combler par des objets, des objets, des encens, des bougies, des signes, des symboles. » « On remplit son âme par la présence du Saint-Esprit. » « The soul is filled with the presence of the Holy Spirit. » « Si Dieu est en nous. » « Il y a le besoin de la nourriture. » « There is a presence, there is a need for food. » « Ça peut vous étonner. » « That can surprise you. » « Le besoin du manger. » « The need. » « Le pain quotidien. » « The need for food, that is for daily bread. » « Quand l'homme a faim. » « When man is hungry. » « Il y a des languissements. » « There is yearning. » « Il y a des soupirs. » « There are tests. » « Parce que là, ce sont des problèmes que Dieu en tant que Père créateur peut résoudre. » « Because those are things that only God as the Creator can solve. » « Et c'est pour cette raison que dans les bénédictions. » « And that is why in blessings. » « Dans Deuteronomy, chapitre 28, verset 5. » « In Deuteronomy, chapitre 28, verset 5. » « Voici ce qui est écrit. » « Dans la formule de bénédiction que nous pouvons lire dans Deuteronomy, chapitre 28. » « Nous retrouvons verset 5, ce qui suit. » « Ta corbeille et ta huche seront bénies. » « Blessed shall be your basket and your kneading bowl. » « Et au verset 17. » « And in verse 17. » « Ta corbeille et ta huche seront maudites. » « Cursed shall be your basket and your kneading bowl. » « Nous voyons à travers ces deux versets de Deuteronomy, de Deuteronomy, chapitre 28. » « Le verset 5, par exemple, nous dit la bénédiction que Dieu prononce sur la corbeille et sur la huche. » « Si le peuple marche dans l'obéissance. » « Si le peuple n'obéit pas. » « Si le peuple n'obéit pas. » « Il maudit la corbeille, il maudit la huche. » « Il curses the basket and il curses the kneading bowl. » « Dans la prière que Jésus a enseignée aux disciples, il leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est au-dessus, que ton nom soit sanctifié. » « Que ton règne vienne. » « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Vous voyez ? Donc, l'homme a des besoins personnels à pourvoir. Et Dieu est notre Père et c'est lui qui peut faire cela. Si quelqu'un se détourne de Dieu et s'engage à la poursuite du pain au quotidien, Dieu va le soumettre à la vanité. Il va amasser en vain. Il va travailler en vain. Il amasse en vain. Il peut même travailler. Et les ennemis viennent dévorer tout. Donc, l'homme a besoin d'être nourri par Dieu lui-même. Il a demandé qu'on cherche le royaume des cieux avec toute la justice de Dieu, que les choses relatives au ventre, aux habits, que Dieu lui-même va pourvoir à ces choses-là. Après, il y a une autre réalité. Après, il y a une autre réalité. C'est la santé physique. Depuis que l'homme est tombé dans le péché, et la mort l'a environné, même s'il marche, il n'est que sur le chemin de la mort, ce que David appelle le chemin de toute la terre. Et dont les messagers sont les maladies, les petites attaques, les difficultés. Et la parole de Dieu dit, Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante les cantiques? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Que les anciens prient pour lui en l'oyant du nom du Seigneur. Et la parole précise, la prière de la foi sauvera le malade, et s'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Devant un cas de maladie, on n'a pas nécessairement besoin de combattre une armée de démons. On a besoin de prier, d'invoquer le nom du Seigneur, pour recouvrir la santé. Les démons peuvent être responsables de certaines maladies. Mais cela ne peut pas nous empêcher de considérer qu'un homme peut tomber malade sans que ce soit une attaque démoniaque. Mais cela n'arrête pas de nous de penser que un homme peut falloir malade sans être un attaque des démons. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le Seigneur a donné à l'église le don du discernement des esprits. Et c'est pourquoi Dieu a donné à l'église le don du discernement des esprits. Quand un enfant de Dieu tombe malade, il faut prier pour lui. Il ne faut pas commencer à prophétiser dans le désordre. Parce qu'il y a des prophéties qui sont inspirées par des circonstances. Et il y a des gens qui n'ont pas une pensée pure. S'ils te vont malade, ils vont tout de suite rêver ce qu'ils ont vu ton corps dans un cercueil. La réalité c'est que ces prophéties ne s'accomplissent jamais. Si quelqu'un est malade, il doit prier avec persévérance. On devait tuer la porte-pierre. Et l'église priait pour lui. Le Seigneur l'a libéré. Les combats sont là pour tous les jours. Les vainqueurs sont ceux qui se sont établis dans la logique des combats spirituels. Ils invoquent le Seigneur. Et ils discernent les circonstances. et les circonstances. Ils peuvent savoir qu'ici c'est la main de l'ennemi. Ils ont toutes les armes de Dieu. Et ils élèvent à Dieu toutes sortes de prières. Les prières de supplication, les prières d'action de grâce, les requêtes, les proclamations, les bénédictions même. tout ce qui peut amener Dieu à accomplir ses desseins au milieu de son peuple. Et c'est pour cette raison que Paul dit prier pour tous les saints. si un frère effectue un voyage, il faut prier, on le bénit et on bénit le voyage. un frère a une activité, on bénit l'activité, on prie pour lui, on le bénit lui-même. On ferme la voie à ses oppresseurs. On bénit ceux qui le bénissent. Ça, c'est un combat normal de tous les jours. Et je comprenais que Dieu ne voulait pas que nos gardions, les frères, captifs et craintifs. remplis de la conscience des attaques de l'ennemi. Et ignorant de toute la gloire et la puissance des enfants de Dieu. L'ennemi existe. Nous devons le combattre. Mais il faut avoir toutes les armes de Dieu. Il ne faut pas mépriser certaines armes. Il ne faut pas faire que si quelqu'un chante, tu méprises, tu dis qu'est-ce qu'il fait là? Il ne fait que chanter. Si quelqu'un fait des proclamations de la foi, ne méprise pas. Je suis allé dans la chaîne de prière avec un de mes disciples. Et pendant que je partageais sur le verset qu'il devait nous enflammer, qu'il devait nous communiquer la foi pour prier, il m'a dit qu'on était en train de perdre le temps, il faut qu'on commence à prier tout de suite. Et quand je lui expliquais, il me réveille qu'il croyait que quand on entre dans une chambre de prière, on doit commencer à prier seulement et on sort. Dès qu'on arrête, on sort. il m'a dit qu'il 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 m'a dit que quand on entre dans une chambre de prière, on commence à prier, on arrête et on sort. Donc il méprisait cet échauffement, cette méditation préalable. Voyons un peu comment Jésus a prié dans la nuit de Gethsemane. Mark 14, verset 32 à 42 Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Ils prient avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il a pris Peter, James et John avec lui et il a commencé à être déroulé et profondément déstressé. Il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, il leur dit « Mon âme est triste et déroulable et déroulable même à la mort. Restez ici et regardez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible cette heure s'éloigna de lui. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles et loin de moi cette coupe. Toutefois, n'ont pas ce que je veux mais ce que tu veux. » Et il dit « Abba, Père, toutes choses sont possibles pour toi. Prends cette coupe de moi. Néanmoins, pas ce que je vais, mais ce que tu vas. » Et il va vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure. » Then he came and followed him sleeping and said to Peter « Simon, are you sleeping? Could you not watch one hour? » Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing but the flesh is weak. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Again, he went away and prayed and spoke the same words. Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apesantis. Il ne sûre que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici l'office de l'homme est livré aux mains des pêcheurs. » Levez-vous. Allons, voici celui qui me livre s'approche. Qu'est-ce que nous remarquons ici? C'est une tenue de prière. Et Jésus prie, il prie, il prie, il prie, il s'arrête. Il va vers ses disciples et les encourage à la prière. Et il revient. Il prie, il prie, il prie. Et la parole de Dieu dit « Il refie la même prière. » Et la parole de Dieu nous montre que Jésus prie. Il prie et prie et prie et il prie les disciples et les encouragent en prière. Et il revient et prie. Et la parole de Dieu précise ici qu'il prie la même prière et et fois. Il fit la même prière. Il prie la même prière. Plusieurs sessions. Donc, ces disciples ignoraient cette réalité spirituelle. Il ne faut pas que si tu maîtrises une arme, tu méprises ton frère qu'il n'en a que deux ou trois que tu estimes être inférieur ou inutile ou dépassé ou useless. Si tu sais briser les liens, ne méprise pas celui qui a d'autres méthodes pourvu qu'il réussisse. pourvu que le diable soit sous les pieds. Ça, c'est très important. Il y a une autre réalité. Ça, j'ai parlé là du peu quotidien. Il y a les besoins d'une manière générale. Il y a le besoin de victoire sur l'arversaire. concernant nos besoins. L'Océan m'a parlé en 2018. Il m'a dit dans la délivrance, il m'a dit d'inscrire au chapitre de la délivrance, les besoins des saints. Il m'a dit les besoins tyrannisent. Les besoins exercent une oppression sur la vie des enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il y a un enseignement clair dans la parole de Dieu concernant la capacité de Dieu de pourvoir aux besoins. La première chose que Dieu veut qu'on sache ici, c'est que nous sommes son peuple et nous sommes ses enfants. Et que Jésus-Christ après son ministère terrestre est monté au ciel et qu'il est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. et il est à la droite du Père et il est intercéde pour nous. Et parce que Jésus intercède pour nous chaque jour. Et parce que Jésus intercède pour nous chaque jour, la parole de Dieu nous invite à nous approcher de Dieu pour trouver des solutions à nos problèmes, à nos besoins. et nous allons lire cela dans l'Épître aux Hébreux. Qu'est-ce que nous sommes en train de montrer? Nous sommes en train de montrer que la vie est une vie de prière. La vie chrétienne est une vie de prière. C'est une vie de combat. Et qu'il ne faut pas penser que parce que tu es délivré, tu avais un démon, on a chassé, les combats sont finis. tu étais stérile, on a prié, tu as eu un enfant ou des enfants, tes combats sont finis. Ou que tu étais célibataire, on a chassé le mari de nuit ou la femme de nuit, tu t'es marié, les combats sont finis. Le Seigneur ne nous a pas enseigné cela. Il dit prier sans cesse. Il dit « Priez sans cesse ». Sans cesse. Hébreu chapitre 2 verset 16 à 18 Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Therefore, in all things, he had to be made like his brethren that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God to make propriciation for the sins of the people. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. For, in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. here we see that the Lord is ready to deliver his children from temptation. Because he knows the nature of earthly temptations. he knows what man can go through as temptation or deception from Satan because Satan tried to do the same to him. So, he is merciful. So, he is merciful. Il a été semblable à nous. Il était comme nous. Il connaît comment nous sommes. He had been, he was in our likeness so he knows how we are made. Et il sait de quoi nous sommes faits. He knows of what we are made. Quand il y a une difficulté, when there is a difficulty, une invasion des ennemis, an invasion of enemies contre la vie, la vie spirituelle, à travers les convoitises, les séductions, le Seigneur Jésus est capable d'intervenir. Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et la parole dit, nous l'avons lu au verset 16 et dit, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Il vient en aide, c'est nous, comme nous, c'est le nous. We read it in verse 16 which says, for indeed he does not give aid to angels, it is to people like us. Tout le travail que Jésus a accompli c'est pour l'être humain, c'est pour les êtres humains. All the work accomplished by Jesus is for the human beings. Allons au chapitre 4. Je répète aux Hébreux toujours. Let us go to chapter 4 of the episode to the Hebrews. A partir du verset 14, voici ce qui est écrit. Listen to what is written. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurent ferme dans la foi que nous professons. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre des péchés. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Qu'est-ce que la parole nous dit ici? What does the word tell us here? Que nous avons un avantage. That we have an advantage. Les enfants de Dieu. The throne of God. Nous sommes bénis. We are blessed. Pourquoi? Parce que Jésus qui a vécu sur la terre qui s'est identifié à nous et qui a donné sa vie et qui est monté au ciel et qui s'est assis à la droite de la majesté divine et est en train de prier pour nous. Si nous avons des besoins, nous ne devons pas faire comme des gens qui n'ont personne qui puissent les aider. Nous devons au nom de Jésus pour faire quoi? C'est peut-être là où il faut d'explication. Le Seigneur a révélé que les enfants de Dieu ont leur regard sur leurs problèmes. Le Seigneur a révélé pensent qu'il faut seulement dire Dieu donne-moi, donne-moi, donne-moi. Prenons l'exemple de quelqu'un qui cherche un emploi. Ce que nous avons appris comme prière dans beaucoup de milieux, c'est donne-moi l'emploi, Seigneur, donne-moi l'emploi. Seigneur, donne-moi l'emploi. Tu vois, j'ai tout quitté, j'ai tout quitté, je n'ai rien, je compte sur toi. Tu vois, si tu ne me donnes pas l'emploi, les parents, les non-croyants vont demander, mais où est ton Dieu? Oh Dieu, exauce-moi pour que j'ai un témoignage. Et ça, ce sont des prières. Je ne les juge pas, mais je vais vous proposer une autre formule. Qui découlent de la méditation sur ce passage. Quand on lit bien ce texte, qu'est-ce que la parole dit? Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeureront ferme dans la foi que nous professons. La première chose que le Seigneur nous demande ici, c'est la foi. en qui? En Jésus-Christ. Homme qui a réconcilié les hommes avec son Père. Qui est mort pour les hommes. Qui prie pour eux. Il est leur souverain sacrificateur. C'est-à-dire ce qu'ils l'ont accepté. Parce que quand tu refuses de suivre Jésus, tu as perdu. Parce que quand tu refuses de suivre Jésus, tu as perdu. Nous devons donc garder notre foi d'abord. la deuxième chose c'est quoi? La deuxième chose c'est quoi? Il faut savoir que Jésus compadit à nos faiblesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus n'est pas indifférent. Il est Dieu. Il est dans les lieux élevés. Mais tout ce qui nous concerne le touche directement. Il nous porte sur son cœur. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire attention. Il ne faut pas laisser Jésus pour aller adorer sa mère comme si Jésus n'obéit qu'à sa mère. L'amour que Jésus a pour les hommes l'a amené à la croix. sans contrainte. Il s'est donné librement pour être un substitut. Pour subir la peine qui était réservée à chaque être humain. Il disait j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc il est notre souverain sacrificateur. C'est lui qui présente nos vies à Dieu tous les jours. Il n'a pas besoin d'exhortation pour faire cela. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour venir plaider pour qu'il accepte de le faire. Parce qu'il l'avait déjà dit par le Saint-Esprit à travers les prophètes. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché. Et il parlait à son père. Et il dit c'est pourquoi voici je viens oh Dieu faire ta volonté. Dans le rouleau du livre il est question de moi. Donc Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu pour la rédemption de l'homme. Pour ta rédemption et ma rédemption. Il la parole dit car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. et il a payé le prix pour que son offrande soit acceptée du Père qui attendait une effusion du sang selon qu'il est écrit que sans effusion du sang il n'y a pas de pardon de péché. que devons-nous donc faire si nous sommes sûrs que Jésus est notre souverain sacrificateur. Nous devons nous approcher de Dieu. Écoutez très bien. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Le premier besoin d'un homme qui a un problème à présenter à Dieu. Un homme qui veut la guérison qui veut le mariage qui veut du travail en tout cas un homme qui présente un problème à Dieu. La première chose qu'il doit rechercher ce n'est pas la chose qui lui manque ou la chose dont il a besoin. Il doit rechercher la miséricorde. Il doit s'appuyer sur la grâce de Dieu pour obtenir miséricorde. Et là, c'est très important. C'est très important à ce point. C'est quand il a obtenu miséricorde que Dieu lui accorde la faveur, la grâce. que Dieu lui a accordé sa grâce que Dieu vient à son secours pour pourvoir à ses besoins. approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. nous devons savoir que nous ne méritons rien de tout ce que nous demandons. Parce que les êtres humains, les êtres humains ont péché contre Dieu et ils ont perdu leur richesse. Dieu devait en principe juger toute la terre et jeter dans les flammes de feu. Mais il y a un temps de grâce pour que quelques-uns soient sauvés. C'est pour cette raison qu'il ait dit quiconque, afin que quiconque tous sont appelés mais tous ne seront pas sauvés parce que tous ne vont pas répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas un secret, c'est déjà connu, Jésus l'a enseigné. Ceux qui veulent l'égarement sont comme le sable de la mer, le sable qui est au bord de la mer. Et que ceux qui choisissent le chemin étroit sont trop peu. et que ceux qui vont par le narrow gate sont très few. Donc ici, concernant nos besoins, il faut s'approcher avec assurance. Nous devons venir boldly. Tout ne se résume pas à chasser les démons, briser les liens. Il y a une vie à construire. cette vie-là, on doit l'enseigner à tous ceux qui ont reçu une certaine bénédiction à travers les délivrances et les intercessions. Au quotidien, avec ferveur, revêtu de toute l'armure de Dieu, priant en tout temps, élevant toutes sortes de prières. Et j'ai toujours appelé aux frères que le frère Zach a fait un travail révolutionnaire concernant la prière. J'ai mené des enquêtes, j'ai essayé de sonder les gens. J'ai mené des enquêtes, j'ai essayé de sonder les gens. Tout ce que j'avais interrogé sur la définition de la prière, tous m'ont dit la prière c'est une communication avec Dieu. J'ai fait cela pendant deux ans. Si je vais quelque part, je demande qu'est-ce que la prière, les gens définissent, c'est une communication avec Dieu, c'est un dialogue avec Dieu. Mais le frère Zach a redéfinie la prière. Et il a démontré que la prière a trois niveaux. Il dit, le premier niveau, on parle à Dieu. et c'est ça que tout le monde connaît. C'est une communication avec Dieu. Et pour la plupart, tout s'arrête là. Mais le frère Zach dit que dans la prière, on parle à Dieu. On parle à Satan et à ses démons. Et on parle même aux circonstances que Satan a créées. C'est pour cette raison que je vous ai dit, nous allons parler de l'exercice de l'autorité. Et c'est le point central de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le frère Zach démontre que si quelqu'un est malade, le Seigneur a dit vous allez poser les mains aux malades et les malades seront guéris. Il exhorte en disant que normalement on ne doit même pas intercéder, on impose les mains, on commence à prier, à intercéder pour la guérison. On doit commander la guérison, on doit dire nous te guérissons au nom de Jésus. Alléluia. Exercer l'autorité c'est ordonner la vie au nom de Jésus. Nous avons dans Vue Côte, il y a ce que Dieu nous donne. Nos besoins que nous présentons à Dieu au nom de son Fils Jésus et il nous bénit. Mais il y a un autre niveau où Jésus dit que si quelqu'un dit à cette montagne jette-toi dans la mer pas que quelqu'un est en train d'intercéder que cette montagne entre dans la mer oh Seigneur s'il te plaît quelqu'un qui donne l'ordre à la montagne que toi montagne tu me crées les problèmes je t'enlève et je te jette dans la mer et ça s'accomplit donc pour le Frère Zach on parle à Dieu on lui dit tout ce qu'on veut en tant qu'enfant de Dieu on appelle au secours on confesse tout on proclame on supplie on crie on pleure tout ça c'est notre Père quand il exauce il peut descendre il peut susciter des anges il peut envoyer des légions d'anges exécuter ce que nous sommes en train de demander dans le cas de Somme 18 David dit que quand il a crié Dieu lui-même était descendu il y a des cas où ce sont des anges qui sont descendus comme en Egypte pour s'aimer la mort il y a des cas où il va susciter des hommes comme les Cyrus comme des rois il peut susciter un président pour résoudre le problème que son peuple a posé donc ici tu pries tu supplie tu fais des voeux tout ce qui peut arranger ton intercession tu le fais le deuxième niveau c'est le diable tu peux lui dire Satan je connais les desseins de Dieu quitte sur mon chemin tu peux dire à Satan je t'ordonne de laisser cet homme tranquille c'est toujours la prière parce que le Frézant dit il s'est demandé si c'est toujours la prière et il a dit j'ai décidé de considérer cela comme étant aussi la prière et les enfants du Frézant doivent s'approprier cette révélation là pour réaliser des grands exploits dans la prière quand nous avons commencé à prier comme ça nous avons réalisé qu'il y a un autre niveau de miracle qui se sont opérés dans la nation ivorienne et il y a même des frères d'autres nations que nous avons conduit dans cette voie là ils ont vu des miracles il y a des portes fermées il ne faut pas perdre le temps oh seigneur ouvre cette porte oh seigneur s'il te plaît ouvre cette porte oh seigneur s'il te plaît ouvre cette porte nous brisons cette porte là et elle se brise les conséquences seront observables il y aura un niveau de conversion une qualité de conversion qui n'est possible que si on exerce l'autorité nous avons aujourd'hui des frères dont les familles se sont convertis les familles entières mais ils ont vu les délivrances en vision briser les prisons les mâmes de leur famille sortir ils ont vu en vision et ça s'est réalisé dans le physique et ils ont vu les visions les visions et leur famille m'a saut et ils ont en vision et ils ont en réalité il y a des maladies qu'on doit commander de quitter le corps et disparaître il y a des cas où il faut supplier Dieu supplier Dieu supplier Dieu Donc quand le Seigneur nous a dit que la délivrance ne se limite pas à ce que nous avions déjà enseigné qu'il savait qu'on ajoute la prière et le jeûne dans notre enseignement sur la délivrance la prière et le jeûne sont enseignés dans plusieurs domaines de la marche chrétienne il y a un niveau de prière et le jeûne qui sont applicables à la délivrance cette prière et ce jeûne là c'est de ça que nous sommes en 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 que le Seigneur vous bénisse il y a une précision à faire sur le rôle du Saint Esprit parce que tout ce que nous sommes en train de dire n'a pas de sens si le Saint Esprit n'est pas à l'œuvre Romains chapitre 8 verset 26 et 27 Romains chapitre 8 verset 26 et 27 Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints dans la prière dans l'intercession dans le combat spirituel le Saint Esprit joue un rôle fondamental en fait il est en nous parce que nous sommes son habitation si nous sommes sanctifiés si nous marchons dans l'obéissance Il a pour mission au niveau de la prière de prier pour nous Et ces prières sont très profondes parce que ils mesurent la profondeur de notre esprit il remplit notre esprit Et il connaît nos craintes les plus intimes Il connaît nos frayeurs les plus secrètes les plus intimes De telle sorte que si tu écoutes ses soupirs tu peux savoir s'il pleure pour toi ou s'il t'encourage En écoutant ses soupirs tu peux savoir s'il y a un danger devant toi Sa manière de prier pour toi peut te communiquer d'une manière intuitive qu'il y a un danger devant Les croyants qui savent interpréter ces fluctuations intérieures sont ceux qui peuvent élever des vrais sujets de prière Le Saint-Esprit est capable de te projeter dans ton esprit la présence de l'ennemi Il peut te montrer ton ennemi d'une manière intuitive d'une manière prophétique et intuitive Le Saint-Esprit peut te montrer dans ton esprit la présence de ton ennemi d'une manière intuitive Ceux qui savent interpréter cela vont faire de grands progrès dans le combat spirituel Donc Le Saint-Esprit peut te montrer qu'ici il faut pleurer seulement parce que Dieu n'est pas content Et tu peux trouver quelqu'un dans des dans des supplications avec des cris et des larmes pendant des jours Sans être guidé par un être humain Tu peux trouver quelqu'un qui commence à commander à commander Il renverse et il détruit Je me souviens un jour J'étais encore à Douala J'ai passé environ une semaine je sentais une oppression une lourdeur au-dessus de moi Un jour je suis arrivé au lieu de la prière Je reçois qu'il faut commander que la terre s'ouvre engloutisse tous tous mes ennemis Et j'ai commencé à proclamer la même chose Libérer le ciel au-dessus de moi Je commandais que la terre s'ouvre engloutisse les puissances maléfiques Quand j'avais fini Le ciel était ouvert J'étais léger La communion était rétablie Je n'avais pas ça dans mon esprit Et les croyants peuvent rendre ce témoignage-là qu'ils ont été soutenus par la prière à partir d'une pression intérieure C'est pour cette raison que le péché est un grand ennemi Parce que le péché tue tue l'homme En fait l'autorité spirituelle même repose sur les lois morales La vraie autorité spirituelle repose sur la sanctification Si quelqu'un pêche volontairement il sent qu'il a perdu l'autorité Donc il faut remplir les exigences d'une communion intime avec Dieu Ça nous assure une relation dynamique une relation vivante Quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 2 Verset 9 à 16 1 Corinthiens chapitre 2 from verse 9 to verse 16 Mais comme il est écrit Ce sont des choses que l'œil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme des choses que Dieu a préparé pour ce qu'il aime Dieu nous les a révélées par l'Esprit car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui Les mêmes personnes ne connaissent les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu Or nous nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce Et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseignent l'Esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles Ces choses nous parlons pas dans les mots qu'il enseigne l'Esprit mais qu'il enseigne Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge L'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or nous nous avons la pensée de Christ Ce passage dit tout sur ce que nous sommes en train de dire ce soir le Saint-Esprit conduit le croyant à partir de son esprit c'est-à-dire il habite dans le croyant il est en communion avec l'esprit du croyant c'est dans l'esprit du croyant qu'il prie pour le croyant donc il y a une communication intérieure qui renseigne le croyant sur tout ce qui se passe au fond de lui-même c'est pour cette raison que dans une certaine mesure presque tous les enfants de Dieu sont des petits prophètes l'homme spirituel est juge de tout il n'est lui-même jugé par personne et nous avons en nous la pensée de Christ c'est pour cette raison que Jésus disait que les disciples sont plus grands que tous les prophètes de tous les temps et c'est pour cette raison que les ministères les gens qui disent moi je suis prophète de nation ça c'est fini les postes de prophète de nation c'est fini maintenant Jésus a rempli le monde de ses disciples qui sont remplis par son esprit et qui travaillent tous les jours et le message est connu allez faites de toutes les nations des disciples dites-les que le royaume des cieux est déjà là celui qui donne sa vie à Jésus est sauvé voilà ce que nous pouvons dire dès la prière que le Seigneur nous demande de maintenir au milieu de nous et nous disons cela pour répondre à un grand souci si les choses ne sont pas enseignées telles que nous avons fait aujourd'hui on peut se retrouver avec un peuple qui ne connait plus le combat spirituel qui combatent les démons à gauche à droite qui ne sait même pas où se trouve le démon ou il ne se trouve pas qui combatent contre les démons de droite et qui ne connaissent pas où un démon est trouvé ou où il n'est pas et on aura un peuple craintif faible ignorant accablé fatigué vivant sous l'oppression de ses propres besoins qu'il ne peut pas résoudre il ne faut pas négliger l'apport du Saint-Esprit il habite en nous il prie pour nous il nous aide dans nos problèmes quand nous sommes persécutés c'est lui qui nous donne les paroles quand on prêche c'est lui qui inspire quand on prie c'est lui qui donne les mots c'est lui qui produit les visions c'est lui qui produit la compréhension c'est lui qui nous assiste dans nos faiblesses que le Seigneur vous bénisse et que son esprit soit en chacun que chacun soit armé de toutes les armes de Dieu que chacun soit prêt à aller au combat avec des cœurs résolus et en méditant toi-même sur ce que nous avons dit aujourd'hui le Seigneur ne manquera pas de t'amener dans d'autres dimensions plus élevées même peut-être nous allons prier nous allons prier Seigneur notre Père instruis ton peuple exerce les mains de chacun au combat que la révélation de la prière que tu as donnée à ton serviteur le Frère Zach révolutionne la vie de prière de chacun que chacun sache parler à son Père que chacun sache parler à Satan et à ses démons et que chacun sache parler aussi qu'on sens que le diable a créé que l'union avec le Saint-Esprit soit vivante afin que chacun soit sensible à toutes les incitations de l'Esprit dans sa vie de prière donne-nous l'intelligence pour comprendre au nom précieux de Jésus-Christ Amen A mercredi prochain que le Seigneur vous bénisse See you next Wednesday May the Lord bless you Priez pour nous Pray for us Sous-titres par Jésus-Christ